bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau partenariat avec new craft day donc c'est une boutique avec laquelle j'ai déjà fait une vidéo enfin un partenariat et m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de renouveler donc comme ça vient un moment je me suis dit pourquoi pas j'ai regardé avant un peu les nouveautés etc il y avait les trucs qui me tentaient donc je me suis dit allez on va choisir quelques toiles alors dans mon souvenir j'en avais pris trois toiles donc deux en diamants spéciaux je crois si je ne me trompe pas que je voulais pas prendre trop alors j'ai compté en diamants de normaux et d'en diamants spéciaux qui vont un peu plus qu'à faire pour pouvoir les montrer quand même fini assez facilement alors c'est parti donc du coup la première quand j'ai vu j'ai gros coup de coeur parce que alors c'est un petit poisson je vais vous montrer l'image voilà c'est un petit poisson à diamanté et déjà j'adore en fait les couleurs là dans le fond se dégrader de couleurs et puis ouais tout cet écart en fait ça m'a rappelé un livre que j'avais quand j'étais enfant avec un poisson brillant sur la couverture mais alors plus moins de me rappeler le nom j'adorerais pourtant pouvoir me racheter ce livre oui ça me prend fond mais voilà il était tellement beau et il y avait une façon qui ressemblait beaucoup à ça en couverture et dans les tons bleus et argentés et du coup je sais pas un petit moment de nostalgie et du coup j'ai craqué du coup on a un toolkit assez classique mais avec une petite pince en plastique en plus moi je vous avoue que je m'en sers pas de ces pince là j'en arrive pas mais le reste par contre stylé colle barquette bon c'est suffisant pour commencer et on a donc les diamants alors on a on a 13 couleurs on a d'abord ces trois petits avec du rose là c'est coincé un doré orangé un peu et du jaune voilà ensuite on a du rouge un beau bleu un bleu foncé mais pas pour la caisse ou bien le bleu turquoise presse on a en vert un violet j'en ai jamais eu des violets ainsi j'ai dû en avoir mais pas des comme ça encore un autre un autre orange un argenté on a des gros d'hommes dorés des d'hommes verres voilà des multicolores un peu holographiques comme ça et des d'hommes roses franchement les chumetillons c'est vraiment très multicolores j'adore 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 parce que pour le coup à un niveau des couleurs il y a on se laisse pas ah elle est trop belle je suis vraiment contente de mon choix heureusement c'est moi qui ai choisi donc non ouais franchement je suis trop contente en plus ça fait un petit moment donc j'avais un peu oublié ce que j'avais choisi un petit moment quelques jours mais j'avais plus en tête les toiles que j'avais choisi à part la toile en diamant normal mais les deux diamants spéciaux je vous avoue que j'avais fait une présélection et du coup je savais plus lesquels j'avais finalisé entre guillemets ensuite donc la deuxième toujours en diamant spéciaux ah ouais celle ci elle est sublime franchement vous avez vu ça donc là c'est une 30 par 30 c'est une 40 par 30 waouh mais en fait déjà l'image je vais essayer de vous montrer voilà et du coup quand je l'ai vue je sais pas pourquoi celle là c'est sûr que dans ma présélection je me suis dit celle là c'est sûr elle finit en sélection finale parce qu'elle est sublime quoi c'est terrifiant comme ça avec toutes ses fleurs ah mais moi je suis complètement fan du coup pareil on a un tool kit comme ceci et d'ailleurs je ne vais pas montrer la colle mais oui on parle ça colle bien il n'y a jamais de soucis de colle on fait ça plus par habitude je pense hop je vais juste bien remettre le plastique pour qu'elle soit bien à plat voilà voilà et on a donc c'est diamant à combien de couleurs on en a onze on en a onze alors alors c'est parti on a du vert par contre celui-ci c'est ni du bleu ni du vert ni du bleu c'est un orange il est sublime vous voyez pas grand chose mais la luminosité est assez courrie oh celui là il est tout beau aussi ah les couleurs je pense que là ça mais c'est pareil quoi c'est du corail j'en ai jamais eu après on vend des diamants spéciaux on en a on a des petits dômes bleus des grosses gouttes vertes on a des gouttes encore plus grosses comme ça dorées et alors ceux-là qui sont magnifiques c'est des dômes holographiques mais dans les tons jaunes oh j'adore j'adore celle-là franchement je pense que je vais la rajouter avec ma pâte parce que j'ai envie de la faire maintenant elle est tellement belle ah celle-ci franchement beaucoup de coeur bon elle me plaisait déjà mais vous avez peur que ça ne rentre pas super bien mais si si ah vraiment j'adore alors ensuite donc du coup la dernière hop je vais faire un petit peu de place la dernière on a les diamants le toolkit et la toile voilà alors le toolkit je vous passe rapidement un basique il manquait peut-être un multi-placeur comme c'est de rond on a les diamants on va aller ici vous voyez au niveau les couleurs c'est pas un truc hyper coloré que j'ai choisi et là on voit que du noir alors voilà l'image alors attendez je la retourne avant hop je vais en route dans l'autre sens en fait pour qu'elle reste bien à plat pour que ce soit plus simple pour vous montrer voilà donc c'est un petit cosmonaut dans l'espace et j'ai trouvé ça bah ouais vous savez j'ai un frère qui aime bien tout cet univers là et du coup moi j'adore en fait je me suis prise au jeu et j'adore faire des toiles sur cet univers là donc et par contre ouais on a tout un fond c'est du 939 c'est pas du noir c'est du 939 et donc on a un cercle un peu comme si il était dans un monde parallèle et puis les petites planètes là tout autour on en a 7 7 planètes je pense que là c'est la terre là il y a un anneau bon je vais pas m'amuser à essayer de tout reconnaître en plus si on manque j'ai reconnu la terre avant c'est déjà bien alors c'est très bien imprimé qu'il arrive des fois où surtout les diamants ronds enfin dans le foncé et tout ça mais là c'est très très bien d'imprimer je vais essayer de vous montrer un petit peu voilà c'est super bien imprimé donc là dessus il y a pas de soucis niveau de la colle ça colle vachement bien ça colle presque comme du double face c'est pas du double face le plastique d'ailleurs il est assez épais c'est pas le plastique habituel j'aime beaucoup ces plastiques ils sont plus doux plus agréables ils font moins de bruit on a quand même 20 couleurs alors là comme ça je ne les vois pas les 20 couleurs parce qu'on se dit bon il y a le fond et il y a ouais maintenant il y a comme 20 couleurs différentes dans sa combi ouais peut-être il y a un peu de confetti dans les cercles aussi je pense que ouais ça va être pareil confetti je pense que je rajouterai des strass ou des AB dans le vous voyez là ces petits ces petits points peut-être que je mettrai des strass ou des AB mais ouais ça va être vachement vachement sympa et on ne voit pas forcément c'est vrai que à la caméra au même moment en vrai mais en fait là là par exemple c'est pas du W c'est que du bleu parce que dans l'image c'est vraiment le tour est bleu avant d'être vous voyez tout autour du spatial c'est bleu donc du coup en fait là c'est pas du du 939 mais le N et le D sont assez proches au niveau du fond donc du coup on ne voit pas forcément que ça va être ça je pense que on verra vraiment un résultat très très beau une fois diamanté et qui sera assez différent au final de ce layout vu que les couleurs ressortiront beaucoup beaucoup plus oula il y a le soleil qui vient de partir je vais allumer la lumière hop alors parce que là il a fait tout noir mais alors d'un coup oui effectivement elle est arrivée je vois un peu mieux le bleu alors la fille qui est dans le noir c'est bon hop je vais au sol d'un mois les amants alors 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 les 12 ouais tout ça c'est mon petit 139 ça les diamants sont jolis enfin ils ont l'air ouais ils sont jolis donc voilà pour cela comment je fais je vous passe comme ça en ribombelle à les couleurs ça c'est quoi ça c'est quoi là c'est celui que je voudrais changer par ah celui-là il est beau c'est du 820 j'adore ce bleu on a encore un autre sachet de 939 on a un beau violet ah bah oui là c'est ça il ira là dans le cercle donc ouais franchement les couleurs sont sympas ça reste foncé mais moi j'aime bien j'aime beaucoup et comme c'était du 3040 donc c'est du 3040 avec les bords blancs donc ça fait plus un 25 par 35 je voulais pas je voulais pas quelque chose qui nécessitait beaucoup de détails et en plus de toute façon vu le fond en 939 à faire j'avais pas envie de beaucoup plus grand non plus mais après ça en vrai multi-placeurs ça va se faire assez vite entre les blocs etc je pense que ouais ça va se faire assez vite je vais essayer de la faire je sais pas si je la fais parce que j'ai encore pas mal de toiles en cours avant mais je la remettrai dans ma pad je pense de printemps parce que comme ça elle est sympa et puis ou alors là s'ils viennent pendant les vacances parce que oui ils sont déjà en vacances s'ils viennent pendant les vacances à la guerre s'ils veulent faire avec moi on le fera à deux donc voilà pour ça écoutez j'espère que cet unboxing vous a pris moi je suis assez assez contente enfin très contente même surtout de l'éléphant qui est absolument sublime le petit poisson qui me rend pleine de nostalgie le petit cosmonaute qui ira parfaitement pour mon frère c'est vraiment ouais je suis plutôt contente ça fait du bien c'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir lâché du lest pendant un temps sur tout ça comme ça là en fait je retrouve ce plaisir de déballer des nouvelles toiles etc de choisir d'avoir des mails donc ouais c'est vraiment cool je suis contente du coup alors je ne sais plus si j'ai un un code ou pas mais vous regardez dans la barre d'infos s'il y en a un il sera dans le titre dans la barre d'infos sachez évidemment que moi je ne touche rien le seul avantage que j'ai c'est que je n'ai pas payé l'étoile c'est juste pour vous montrer je ne touche pas de commission je ne touche rien du tout juste si vous me demandez je choisis des toiles qui me plaisent ce que je vous montre et eux me les envoient gratuitement car évidemment le fait de les unboxer ça leur fait un peu de publicité donc voilà mais du coup si il y a un code je vous mettrai en barre d'infos n'hésitez pas à regarder toujours en barre d'infos sous les vidéos parce que moi je n'y pense pas pendant la vidéo ou des fois on me les donne après donc voilà pour ça mais écoutez moi je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz